bonjour à tous c'est furisam aujourd'hui on se retrouve sur mon bureau donc la vidéo hier je vous ai dit que j'avais reçu un colis donc le voici c'est de la marque lanc donc je l'avais ils avaient demandé un peu d'argent à plein de monde donc voilà et ils m'ont envoyé ça du coup je vais l'ouvrir c'est un support d enfin on peut dire un support d'écran donc mais intelligent donc on va l'ouvrir parce qu'il n'y a pas il fait pas que support d'écran de toute façon vous allez le voir par contre ils ont vraiment mis du scotch voilà alors on va peut-être se retrouver une fois qu'il est ouvert à de suite donc voilà donc je l'ai ouvert donc comme vous pouvez le voir c'est le long pc docking pro donc par contre c'est marqué à part en chinois ce qui est dommage ils auraient pu mettre un en français ou alors il y est attendez je vais voir juste là manuel de référence oui et pardon excusez moi donc là donc on va le voir après donc deux ans on aura le chargeur pour quand vous pouvez le voir c'est le chargeur pour le brancher voilà au moins vous le voyez donc là ça doit être les pieds avec une clé usb c'est pas mal donc il ya les pieds là on va le construire ça après la télécommande donc là il ya plus rien après vous avez un câble alors voilà câble usb c vers usb normal usb trop 3.0 comme il est bleu donc là il ya la clé usb je sais pas à quoi va servir mais c'est pas mal qu'ils en ont mis une c'est bizarre c'était pas prévu donc là il ya plus rien dedans et voilà donc hop ça on va mettre là donc c'est tout en métal comme vous pouvez le voir là c'est on pourra recharger son téléphone en le posant dessus ceux qui ont le téléphone rapide par induction il ya un lecteur d'empreintes digital qui est là là comme vous pouvez le voir sur les côtés il ya deux prises usb c'est et de prix de usb trop de type de prises usb c'est là et de prises usb 3.0 derrière vous avez pour brancher pour le chargeur donc là vous mettez ça vous mettez sur votre ordinateur donc quand vous pouvez le voir derrière c'est comme ça il ya comme vous pouvez le voir là on va le brancher après mais il ya des leds donc on va le construire déjà donc comme là hop comment ça se met à ça c'est comme ça hop voilà juste à clipser et de l'autre côté pareil vous j'aime vous avez juste à à clipser là si j'arrive vous avez des petites encoches là je sais pas savoir bien les voir là voilà vous avez d'encoches qui sont là il faudra mettre les petits trucs là donc vous le mettez bien dedans et vous cliquer et voilà donc c'est comme ça donc là on va déjà le brancher pour voir à la prise donc hop voilà comme ça on va le brancher directement donc derrière là vous avez un trou qui est là donc vous pouvez passer le câble là directement et le brancher le brancher là vous voyez là il est là donc on va le brancher voilà on va le brancher directement à une prise donc comme vous pouvez le voir là j'ai fini de m'installer donc il me restera plus qu'à mettre le brancher le câble qui pour alimenter ça et le lub donc voilà ça se relève un peu je peux mettre mon ma carte au fond donc voilà je vais vous faire voir maintenant le chargeur l'induction donc voilà et après la clé je ne sais pas à quoi elle sert encore la clé qui m'a filé c'est d'ailleurs je ne sais même pas où je l'ai mise donc voilà donc je vais brancher tout et je vous reprends donc comme vous pouvez le voir je pourrais je peux mettre mon téléphone et logiquement ça devrait se charger enfin normalement voilà vous voyez là il est chargé enfin il se charge ce qui est pas mal donc on va se retrouver pour la suite de la vidéo à de suite donc nous voici sur mon pc donc pour télécharger pardon les pilotes et tout soit vous utilisez avec l'usb qui vont qui vous ont fourni avec si vous l'avez eu sinon vous allez sur le site de lancq donc vous ouvrez une page internet hop vous marquez vous marquez www voilà point lancq.com donc vous allez dessus donc voilà vous arriverez donc voilà vous y arriverez dessus donc vous allez dans support télécharger voilà là vous avez vous avez plusieurs choix vous avez le langues pc doc qui c'est le peu le truc qui a que pour l'empreinte digitale le bluetooth et la wifi vous avez voilà celui là vous avez le pc doc pro comme cela que j'ai donc il fait là vous pourrez mettre l'empreinte voilà l'empreinte digitale le bluetooth la wifi vous télécharger les fichiers qui sont là donc vous vous faites ça ça va vous mettre un fichier qui est là donc vous faites ça pour les trois et cela c'est pour le grand donc on peut remettre de des écrans dessus cela vous pouvez mettre un écran donc une fois vous les avez télécharger donc vous voyez vous faites ça 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 voilà donc vous avez les trois qui se télécharger vous les mettez sur votre bureau là et une fois ça vous voulez extrayer donc par exemple pour la vie vous faites clic droit extraire extraire ici donc voilà donc là où ils vont vous sortir de deux dossiers donc soit comme moi j'ai normalement je les quelques pas soit voilà vous votre ordinateur c'est windows 10 x 64 ou windows 10 x 86 après vous faites pareil vous avec avec le bluetooth là c'est pareil ils vont vous sortir plein de dossiers donc ça hop je vais supprimer et enfin vous faites pareil avec le fingerprint pour l'empreinte digital donc vous l'extrayer ici là ça va être marquant chinois mais c'est pas grave vous le fait quand même donc une fois ça vous allez sur gestionnaire de périphériques voilà vous ouvrez votre gestionnaire de périphériques et là vous aurez excusez moi vous aurez dans autre voilà dans autre périphériques vous a vous aurez le marqué finger print donc moi mais moi comme je l'ai déjà fait donc moi c'est lecteur il est où il est où il est où voilà périphérie de biométrique donc vous faites ça vous faites mettre à jour le pilote donc vous l'ouvrez vous allez dans parcourir le mon poste de travail et là vous vous faites pas courir comme vous l'avez mis sur votre bureau vous cliquez sur bureau vous allez dans le le dossier chinois vous voyez et vous mettez ça vous appuyez sur ok et là vous allez mettre suivant moi ça est marqué que c'est déjà mis et vous faites pareil avec la carte réseau donc là vous cliquez là et vous allez dans voilà c'est celui là le realtech win donc là vous usb nick donc vous allez vous regardez votre windows si c'est par 64 ou par 86 mois c'était 64 donc j'ai vu je faisais ça hop mettre à jour le pilote clic droit mettre à jour pilote parcourir mon poste de travail on parcourt là vous allez dans wind 64 ok et là vous suivant et là voilà vous mettez à jour donc là c'est pareil donc avec la clé usb qui est là que je vais vous faire voir voilà cette clé usb là si vous l'ont mis avec comment dire avec le support d'écran vous l'insérez comment je vais faire maintenant donc vous l'insérez ça va vous ouvrir un dossier donc là voyez donc on va ouvrir un nouveau dossier hop voilà vous voyez il est là et là vous avez tous les tous les liens donc pour le ringer print pour la wifi et pour le bluetooth il vous explique aussi comment installer ben comment l'installer tout ce qui est pas mal donc là c'est pareil donc là on ferme voilà donc si vous l'avez si vous avez aussi la clé usb donc voyez donc là c'est pareil là ça vous explique le guide comment faire voilà on va voir voilà voyez là mais par contre vous faire vous cherchez en français logiquement c'est pas très dur regardez voilà vous faut juste assembler les deux comme je vous ai fait voir tout à l'heure à brancher les câbles mais logiquement il vous aurez que le câble derrière pour brancher sur la prise à mettre et la prise là mini usb pour sur mini usb c'est pardon avec l'usb sur votre ordi et le tour est joué donc là je vais vous refaire voir une fois que mon nom mon truc est fait donc comme vous pouvez le voir donc voilà la télécommande on peut tout faire donc on peut l'allumer comme là donc on peut changer les la vitesse on peut mettre plus rapide moins moins rapide l'agime auto ça va me mettre tous les trucs tout seul voyez là j'ai mis vraiment moins rapide donc on peut mettre vraiment plus rapide comme là donc vous avez celui là qui est plusieurs couleurs vous avez celui là aussi c'est que du blanc paris vous avez celui là que c'est toutes les couleurs celui là ça fait pareil toutes les couleurs mais un peu moins vite vous avez celui là c'est violet et vert j'en a vraiment des pas mal quand vous pouvez le voir voilà il ya celui là il ya celui là il ya celui là là c'est dommage qu'ils n'ont pas fait un logiciel pour synchroniser changer les couleurs qu'on veut tout là c'est que les toutes les couleurs qui a quand vous pouvez le voir donc du bleu du blanc du vert du jaune du rouge du bleu clair du violet donc voilà bon ça c'est le même que tout à l'heure on va voir s'il ya d'autres choses il me semble que oui ben là c'est pareil mais un peu plus lent et puis voilà je crois que c'est tout voilà il ya celui là aussi c'est pas mal celui là on va l'arrêter à baisser un peu la vitesse voilà il ya celui là je suis là tout le vert tout en rouge donc voilà ce n'est pas mal aussi vert et rouge donc voilà donc on va se retrouver pour la suite de de la vidéo à de suite une fois que vous aurez mis les pilotes à jour de votre pc doc pro donc et que vous vous pouvez mettre une empreinte digitale donc pour ça vous allez dans la barre de recherche de votre ordinateur vous tapez hello voilà et là il vous marque la configurer la connexion par reconnaissance de l'empreinte donc vous cliquez dessus vous vous allez dans reconnaissance des empreintes digitales windows hello donc vous cliquez donc là ça va vous a marqué ajouté puisque avant vous pouviez pas puisque vous n'avez pas de de lecteurs d'empreintes là vous en avez un donc vous l'ajouter donc ajouter là vous démarrez donc si vous avez un code vous le mettez moi j'en ai j'en ai un donc je le mets voilà là vous touchez votre votre lecteur d'empreintes donc vous voyez voilà vous le faites tout le temps jusqu'à la fin voilà bon moi je vais pas je le fais pas parce que j'ai déjà fait donc ça sert à rien que je vais vous le terminer pour vous faire voir mais ça sert à rien voilà donc là terminé donc on ferme et là je vais on va se retrouver pour vous faire voir que ça marche vraiment donc à de suite donc vous pouvez le voir là mon mon ordi est arrêté donc là je vais rallumer mon ordi donc vous verrez que je vais mettre mon empreinte digital qui est qui se trouve là vous voyez c'est là où on met l'empreinte digital donc là vous pouvez poser votre téléphone qui se recharge comme je voulais faire voir dans votre de la vidéo là sur le côté là vous pouvez éteindre ou allumer votre les led et là il ya les deux chargeurs enfin les deux prises usb c est là il ya les prises usb normales 3.0 donc voilà là mon ordi il s'allumé enfin normalement hop je leur allume voilà donc vous voyez là il a allumé voilà et là vous voyez je vais mettre mon doigt juste là donc je vais m'écarter pour que vous voyez et voilà il s'allumé donc on peut on pourra on peut recommencer si vous voulez pour que vous voyez voilà donc là il est il en veille donc voilà et là vous verrez je vais rappuyer donc on va voir donc là j'ai pas touché on va tant qu'il se met bien qu'on voit bien l'image et bientôt dans la semaine je vais vous faire voir mon setup complet avec tous les descriptions donc que je veux hop si j'en ai pas mon écran ça va pas le faire donc vous vous allez voir voilà comme ah comme vous pouvez le voir si je fais ça c'est marqué pour vous connecter analyser votre votre doigt sur le lecteur d'empreintes digitales voilà aussi vous ça marche pas vous pouvez faire c'est pas option mais moi ça marche vous voyez je vais le poser dessus et voilà comme ça marche facilement donc voilà donc je vous dis à de suite pour les preuves pour la suite de la vidéo donc voilà ça va être la fin de cette vidéo donc le support il est pas mal surtout que c'est le meilleur support que j'ai vu pour l'instant donc celui-là c'est un petit donc on peut mettre un écran si vous voulez une vidéo où je mets mon écran dessus dites le moi dans les commentaires et il y a wifi si vous n'avez pas de clé wifi comme moi ou ou alors que vous n'avez pas beaucoup de wifi il peut faire aussi routeur wifi donc il y a le bluetooth pour ceux qui n'ont pas de bluetooth comme moi il y a un bluetooth intégré il y a le recharge sans fil induction comme moi que j'ai mon téléphone que je vous ai fait voir dans la vidéo de toute façon je vous mettrai tous les liens dans la vidéo donc excusez moi il est vraiment pas mal là on peut mettre un écran comme je vous ai dit il y a le plus grand où on peut mettre deux écrans donc voilà donc ça sera tout pour cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait à laisser un petit pouce bleu ça me fait extrêmement plaisir à partager et à commenter sur ce je vous donne à très bientôt ciao tout le monde je vous donne à très bientôt et Merci.